Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur les classes de World of Warcraft Alors la dernière fois c'était une classe d'ailleurs je vous invite à aller la regarder avant d'attaquer cette vidéo Mais c'était une vidéo justement pour casser un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir entre le gameplay et le lore de World of Warcraft Avec des classes parfois où on se bute on s'arrête un petit peu par exemple on se dit la gardienne Maiev et les gardiennes sont des voleuses alors que pas du tout Et bien on va refaire un point sur les différentes classes de World of Warcraft mais comme vous l'avez dans le titre et bien tout simplement on va essayer d'imaginer la quatrième spé Donc là c'est plus de la théorie mais en s'appuyant sur des choses qui soit viennent de sources qui ne sont plus canons mais qui viennent par exemple du RPG Soit de préférence personnelle mais toujours en s'appuyant quand même pas sur quelque chose de trop fantaisiste Quelque chose quand même de valable et quelque chose qui serait tout à fait jouable qui pourrait vraiment y voir le jour Donc le truc c'est que tout simplement la seule classe qui à l'heure actuelle a 4 spé c'est les druides Donc les druides évidemment seront exclus de cette vidéo mais et bien l'idée c'est quelque chose aussi que Il y a beaucoup de théories en tout cas à l'égard de fans et autres qui aimeraient justement 4 spé par classe Alors certaines ça sera compliqué par exemple les chasseurs de démons bon ils en ont déjà que 2 Donc évidemment on n'ira pas à 4 mais on en reparlera après Donc le but je vais vous garder bien sûr le petit symbole des classes en haut pour que vous ne soyez pas perdus Mais le but va être tout simplement d'essayer d'imaginer une quatrième spé pour toutes les classes Et commençons comme vous le voyez par les chevaliers de la mort Et là vous vous dites pour le chevalier de la mort comment on va faire sans empiéter sur les autres classes Morts vivantes par exemple sur la liche ou autre Et bien tout simplement sur le chevalier de la mort on va revenir à l'essence de ce qui faisait le chevalier de la mort en compétitif dans Warcraft 3 Et bien le chevalier de la mort c'est une classe de soutien Alors je sais c'est vrai qu'on imagine un mâle, harte à être un soutien ou autre Mais dans les faits et bien le chevalier de la mort oui il faisait des dégâts Mais à l'image du paladin dans Warcraft 3 il était là pour soulager ses troupes Renforcer les troupes et permettre une régénération Donc comme vous le comprenez peut-être à arriver petit à petit Et bien le but, enfin on va partir sur une classe Enfin sur une spé qui sera beaucoup plus sur le heal Donc une spé heal au chevalier de la mort Qui sera tout simplement donc la reprise de la dualité entre le paladin et le chevalier de la mort Vous savez que si vous avez regardé ma vidéo sur les chevaliers de la mort et ma vidéo sur les classes Vous savez qu'il y a toujours eu cette dualité entre paladin, la lumière et les chevaliers de la mort, l'ombre Et du coup et bien on revient sur ce principe Puisqu'on va essayer en fait de reprendre la spé du paladin sacré Et la mettre, alors je sais parce que normalement c'est un pi Mais un pi est déjà une spé du chevalier de la mort Donc là l'idée ce serait plus un chevalier de la mort, spé ombre Ou bien pour que ça ne choque pas on va dire avec, je sais que certains confondent vide, ombre et autre Et bien tout simplement une spé que j'appellerais la spé pacte Alors cette spé pacte ou ce chevalier de la mort ombre Et bien il reprend tout simplement tous les sorts utilitaires du chevalier de la mort dans Warcraft 3 Donc par exemple le voile mortel qui je sais est un sort qui est déjà attribué au chevalier de la mort Mais là en fait l'idée ce serait vraiment d'utiliser le voile mortel comme un outil de support Donc comme un soin pour les alliés On balance un sort sur l'ennemi ça fait des dégâts sinon sur les alliés ça soigne C'est également ce que peut faire par exemple Arthas dans Heroes of the Storm Par exemple il peut se soigner aussi avec son propre voile mortel Et le but ici ça va être de reprendre aussi toutes les mécaniques de Warcraft 3 Avec par exemple l'aura impie Donc cette aura qui permet d'augmenter la régénération Donc une espèce de soin Alors là ce serait une compétence, ça ne serait pas de passif Mais une compétence qu'on active pour mettre une espèce d'aoe, une aura impie Enfin une zone impie on va dire au sol Qui permettrait de soigner tous ceux qui sont présents Un petit peu à l'image de la zone du druide On aurait également, comme je l'ai dit le principe c'est beaucoup le pacte Le chouet de la mort c'est, ils aiment les pactes Du coup par exemple on pourrait imaginer qu'il ait des pets Alors pas comme l'aspect impie Mais un ou deux pets, par exemple un ou deux squelettes Qui sont là pour l'accompagner, des gardes squelettes Et ils pourraient sacrifier, ils pourraient piocher Dans leur PV pour pouvoir soigner les alliés Il y a également le principe Ils pourraient sacrifier une part de ses points de vie Pour un sort par exemple, un sort très important Ils pourraient sacrifier une part de ses points de vie Pour tenir le tank au dernier moment Ou bien tout simplement Sacrifier de ses deux pets Pour pouvoir soigner l'ensemble du groupe Et quelque sort également Qui serait tout simplement un petit peu l'image d'un prêtre discipline Vous allez faire des dégâts Une partie sera convertie en soin Pour vous ou pour le groupe Vraiment l'idée que Et un autre truc qui pourrait être très intéressant Je pense C'est aussi un sacrifice de points de vie D'un des héros du groupe Qu'il puisse donner à un autre membre du groupe L'idée encore une fois J'ai envie de dire de l'échange équivalent De l'alchimisme Mais l'idée que justement On pactise pour pouvoir transiter Faire du soin Aider, faire des dégâts également Donc là Ce serait l'aspect du cheval de la mort Sachant que Alors j'adore cette image Cette image Bien entendu en termes de gameplay Ça se traduirait comment ? Et bien il y a déjà deux spécs du cheval de la mort Qui sont en épée à deux mains Là on aurait une épée à une main Et une main gauche Une main gauche Que ce soit bouclier Que ce soit un libra Moi j'imagine plutôt Comme on est à l'opposé du paladin sacré Peut-être plus un paladin Enfin un cheval de la mort ici Avec un livre impi Où il irait justement Des litanies obscures Ténébreuses et autres Donc une espèce de livre des morts Ça pourrait être intéressant En main gauche Avec des incantations et autres On a donc Passons maintenant Donc les druides Je vous l'ai dit On va pas le faire Donc on va attaquer directement Les chasseurs Et ceux qui suivent mes lives Ça va à peu près Vers où je vais me tourner Mais l'idée Souvent quand on parle De quatrième SP pour les chasseurs Beaucoup de monde A des problèmes On va dire Pour imaginer une quatrième SP Parce que le problème C'est que C'est déjà un fourre-tout A la base les chasseurs Donc pouvoir puiser Et aller plus loin que ça C'est vrai que c'est compliqué Là dessus je me suis beaucoup inspiré De De Wovenia Mine de rien de WoW classique Mais également Tout simplement Des autres MMO Je pense à Guild Wars Notamment Guild Wars 1 Où il y avait énormément De trappeurs Et l'idée justement C'est de faire une SP Qui serait Une SP Scoot Éclaireur Lanceur Trapper Donc l'idée C'est un personnage On revient également Au troll De Warcraft 3 Également Avec l'idée Ou de Warcraft 2 Aussi L'idée d'avoir Des rangers Alors pas les rangers Elphic Avec l'arc Etc Mais l'idée Vraiment D'éclaireurs De personnes Qui sont justement Qui vont être envoyées Très loin Dans les lignes ennemies Qui vont avoir Pour responsabilité De récupérer des informations Essayer Donc ils vont être Spécialisés Dans les pièges Les armes empoisonnées Potentiellement Des attaques à distance Et des lancers Des armes de jet Ça c'est vraiment Très important L'idée des armes de jet Qui ont été Maintenant vraiment Mises de côté Dans Warcraft Et du coup Vraiment justement Avoir des Pouvoir jouer Tout simplement Les lanceurs de hache Amani A l'image de Warcraft 2 Warcraft 3 Les chasseurs de tête Troll Avec le lancé de Javelot Qu'on avait également Dans Warcraft 3 Même le lancé de hache De Belluaire Par exemple Rekhsar Et les autres Belluaire Alors je sais Sur War 3 Ils tapaient au corps à corps Mais dans Heroes Par exemple Ils tapent à distance Mais on peut également Penser aux chasseresses Les chasseresses Donc les sentinelles Elfes de la nuit Et bien Qui lancent Tout simplement Qui lancent tout simplement Et bien Des glaives Donc là dessus C'est vrai que ça Pourrait être intéressant L'idée étant que Justement Il y aurait aussi Par exemple Le glaive en main Qui pourrait être A jeté Donc à l'heure actuelle Il n'y a que les chasseurs Des démons Qui peuvent équiper les glaives Ça pourrait être intéressant De mettre justement Les glaives Pour le chasseur Spe-trapper Comme ça Ça pourrait bien être Une opportunité Où on pourrait justement Avoir un peu la chasseresse De Warcraft 3 Sans pour autant Quelle est la monture Avec l'idée Qu'elle lance Ses glaives Donc comme je l'ai dit Il y aura également Beaucoup Donc ça s'articulera Autour de trois choses Les pièges Les pièges Alors vous allez me dire Oui mais les chasseurs Ont déjà pas mal de pièges Oui mais pas autant Pas vraiment Dans un gameplay central Où il y a énormément de pièges Également justement Donc entre les pièges Les poisons Parce que je sais que les poisons Vous dites oui Ces voleurs Et les chasseurs Ont un petit peu de poisons Sauf que là Ça s'articulerait vraiment Autour de ce gameplay là Et également Des grosses compétences À base de lancers À l'image de Zul'jin J'ai envie de dire En fait Dans Warcraft 2 Mais surtout dans Heroes of the Storm Par exemple La compétence Une de ces compétences c'est Guillotine Il lance une hache gigantesque Et en fonction de l'arme Que vous équipez Eh bien ça pourrait changer Par exemple C'est une espèce d'ultime En gros L'idée Une espèce de compétence Qui a par exemple Deux minutes de délai Et qui mettrait un énorme burst Avec l'idée aussi Pas mal de contrôle Des filets Des pièges Qui pourraient ralentir Stun route Différent Différent types de pièges Certains pièges Qui mettraient des dégâts Sur la durée Des pièges de feu Des pièges empoisonnés Et autres Et justement Il y a aussi cette espèce Donc en fonction Par exemple Si vous jouez Avec des haches de G Eh bien ça lancerait Une hache gigantesque Si vous êtes plutôt Dans l'idée De faire un peu De roleplay Avec un lanceur de javelot Un chasseur de tête troll Eh bien vous lanceriez Un immense javelot Le lancer de dague Également Que je n'ai pas évoqué Mais le lancer de dague Qui pourrait vraiment Être inclus Pour pouvoir voir Justement un trappeur humain Ou un trappeur mort vivant Vous seriez beaucoup plus Basé sur les dagues Donc ça Ça pourrait être Eh bien Une option intéressante Et dernier point Avec ces trappeurs On pourrait imaginer Tout simplement aussi Ce qui pourrait être intéressant C'est l'idée aussi Qu'il fasse appel Alors c'est présent également Dans d'autres MMORPG Le fait Notamment Guild Wars encore Le fait par exemple Qu'on ait un soutien D'artillerie Par exemple Des catapultes Des bateaux Des bateaux Qui tireraient Si vous faites un cultiratien Par exemple Il y aurait peut-être Les bateaux qui tireraient Si vous êtes un troll Ce serait plus par exemple Des catapultes Ou des balistes Lanceur de glaive Et autres unités d'artillerie Qui justement Vous pourriez faire Une espèce d'appel En mode L'artillerie tire Ça pourrait être Quelque chose d'intéressant A ce niveau là Donc on l'a dit Le trappeur Pourrait également profiter D'une légère invisibilité Un petit peu à l'image Du mage Une invisibilité Qui permettrait de fuir Mais pas vraiment De grosses invisibilités Parce que sinon là On empièterait trop Sur le voleur Parlons maintenant Du mage Avec le mage Quelque chose Qui est beaucoup Beaucoup évoqué C'est tout simplement Je sais que le bris sort Fait fantasmer Alors le bris sort Si vous avez regardé Ma vidéo sur les classes Moi je ne le vois pas En classe future Pourquoi ? Parce que le bris sort N'est pas une classe Héroïque C'était une classe D'une des unités En fait de Warcraft 3 Et pas un héros Du coup Je le verrai En plus ça pourrait être L'occasion d'inclure Le bris sort En quatrième spé Du mage Sous la forme Du mage tank Spé tank Avec un mage De bataille On appellerait ça L'aspect mage de bataille Si vous faites un élève de sang Ce serait un bris sort Mais il pourrait s'inclure Parce qu'en plus Le bris sort A la base Ce serait une exclusivité Un peu Soit F200 Soit Sacre Nuit Donc ça ne serait pas Un petit peu Même en termes de gameplay Ce serait compliqué A évoluer ça Pour les autres races Du coup faire Maj de bataille Avec justement l'idée D'avoir un mage Donc ce serait Un tank mage En tissu Ça ce serait La première fois Qu'on est un tank En tissu Et l'idée C'est justement Qu'il tankerait Par sa magie Par son anti-magie Aussi le principe Du bris sort Dans Warcraft 3 C'était énormément L'anti-magie Il pouvait nullifier Certains sortilèges Ou même Voler les enchantements Voler les sorts Avec s'il y a des effets Des buffs sur les ennemis Et bien Vous les conférez Vous les conférez A vous même Ou à vos alliés L'idée également Ce serait Donc le vol d'enchantement Le vol de contre-sorts Le vol de buff Et des barrières magiques Pour pouvoir se protéger A côté de ça Donc comme on l'a dit Le match de bataille Serait beaucoup plus Avec bouclier Mais alors Ce serait du coup Un tank Tissu Qui serait corps à corps Mais qui pourrait lancer Des sorts On va dire A semi-distance Mais c'est surtout Des sorts corps à corps On pourrait imaginer Pas mal de choses Que ce soit Que ce soit De la magie Parce que l'idée C'est toujours C'est de la magie arcanique Bien sûr Mais soit par exemple Vraiment de la magie Du collège arcanique Soit de la magie arcanique Mais de feu Ou de fou Même on pourrait penser Par exemple Essayer d'évoluer Parce qu'à l'heure actuelle Dans vous Vous avez l'aspect feu Vous avez l'aspect j Vous avez l'aspect arcane Mais par exemple Peut-être des sorts Un peu plus différents Qui pourraient aller Sur d'autres collèges de magie Comme par exemple Les éclairs On a très peu d'éclairs Alors souvent c'est basé Sur les chamanes Mais peut-être des éclairs arcaniques Par exemple Pourrait être Une option intéressante Au corps à corps Pour diversifier un petit peu Justement la classe mage Donc comme je l'ai dit Ce serait le premier tank tissu Avec bouclier Main gauche Et arme à une main à droite Pour essayer d'inclure ça Sur tous les mages On aurait justement Donc les épées Les haches Les masses Mais également les glaives Comme ça Ça permettrait aussi Encore une fois De diversifier Pour pas qu'il y ait Que les chasseurs de démons Qui aient des glaives Ça pourrait être Vraiment intéressant Et encore une fois Ça pourrait justement Si vous voulez faire Un mage brissor Une espèce de brissor Elfe de sang Ou elfe de la nuit Ou sacre nuit Et bien vous auriez Cette possibilité Avec le glaive Pour faire beaucoup plus brissor Ensuite on passe Du coup aux prêtres Alors les prêtres C'est quelque chose D'assez facile Et pourtant Que j'aimerais voir Dans World of Warcraft C'est tout simplement Les prêtres du vide Et là vous allez me dire Mais Malga Les prêtres du vide C'est déjà une spé L'aspect ombre Et bien On a déjà Les sorts du vide On a déjà Les tentacules Tout ça tout ça Non 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 Alors là Je vous avoue Que c'est assez facile Mais en fait Tout simplement C'est à partir de légion Que l'aspect ombre Du prêtre C'est beaucoup plus orienté Autour du vide Sauf que le prêtre ombre Maintenant il y a eu La sortie de Woe classique Ça vous aide aussi Pour voir un petit peu Ce que je veux dire Et bien ça Ça n'a jamais été considéré Comme ça avant en fait C'est depuis Cataclysme Que le vide est omniprésent Il y a un méchant Ah il les sert les DTA Il sert les dieux très anciens Il aime le vide Mais avant Le prêtre ombre C'était pas du tout ça Au contraire C'était beaucoup plus Pour aller vers Le chasseur des ombres Troll C'était plus pour aller Vers une espèce de nécromancien On va dire Un lanceur de sort De magie noire Donc Enfin faire appel A l'impie Faire appel aux puissances noires Aux puissances ténébreuses Parce que le prêtre C'est un apôtre du vide Enfin un apôtre Donc là ce serait par exemple Un apôtre du vide Mais on aurait Le prêtre apôtre des ombres Apôtre de la magie Enfin apôtre des divinités Maléfiques Et là l'idée Donc c'est que L'aspect ombre Redevienne L'aspect ombre Que l'on a connu Par le passé Et du coup Ouvrir avec Une spé du vide Qui serait beaucoup plus L'aspect qu'on le connait Aujourd'hui du prêtre vide Donc en gros L'aspect prêtre ombre De vanilla Et l'aspect prêtre ombre De BFA A l'heure actuelle Et justement Les séparer On aurait du coup Le vide Qui serait beaucoup plus Basé sur le burst Avec justement Les tentacules Qui pourraient mettre Des dégâts Toujours l'idée aussi De chocs mentaux De dégâts mentaux Mais qui serait beaucoup plus Direct Parce que le vide Le vide Il frappe fort quand même Il frappe assez De manière brute Et on aurait justement A côté de ça Un retour sur les prêtres ombre Avec justement Que ce soit pour Les trolls Et autres Du coup Qui serait beaucoup plus Rituel Avec l'idée Justement du vaudou Les ex Donc les malédictions On a ce genre de choses Qui serait donc D'un côté Le prêtre vide Le prêtre du vide Qui serait basé sur le burst Le prêtre ombre Lui reviendrait sur le côté Magie noire Magie ritualiste Magie vaudou Qui serait du coup En fonction de la culture Bien entendu Mais qui serait du coup Plus sur les dots La folie La corruption Etc Donc là On aurait tout simplement Un prêtre ombre Avec comme je l'ai dit Les magies de la mort Les magies On pourrait imaginer Par exemple un prêtre troll Beaucoup plus sur Bonne samedi Et autres Donc des magies plus liées A la mort A terre d'ombre Etc Donc voilà Après à voir Si l'aspect ombre Devient le burst Et l'aspect vide Devient le dot Là dessus c'est plus A vous de voir Est-ce que vous préfériez Personnellement je vois plus Le vide en burst Et plus l'ombre en dot Mais après là dessus Peut-être que certains Voient l'inverse Maintenant passons A l'aspect d'après C'est l'aspect voleur Et là vous vous dites Voleur Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter En voleur ? Et bien tout simplement Un retour également A WoVania Là dessus avec Alors ça veut pas dire Qu'il faut enlever Les autres spé Encore une fois C'est une spé rajoutée Mais c'est revenir A l'aspect combat Du voleur Alors les développeurs Eux-mêmes avaient annoncé Qu'ils avaient annulé C'était devenu L'aspect combat Avait été détruite Pour faire place A l'aspect justement Qui serait plus Un peu basé sur le pirate On va dire Quand vous voyez Le fief de Légion C'est vraiment l'aspect pirate Moi personnellement Une spé que j'adore d'ailleurs Mais l'idée C'est justement Que l'aspect combat Revienne Pour le voleur Et justement ouvrir Le voleur On a toujours cette idée D'un assassin Etc Et du coup On essaye de voir Les différents aspects De l'assassin Là on ouvrirait Beaucoup plus sur les rogues Puisque le rogues Je rappelle en anglais Voleur c'est rogues Et rogues On a beaucoup plus l'aspect Encore une fois Un petit peu un fourre-tout C'est des espèces de Ces espèces de classes On va dire De paria En fait Dans les sociétés Mais également On pourrait avoir Justement un côté Un peu plus dueliste Donc une classe Qui serait beaucoup plus dueliste Avec On l'imaginerait On l'imagine Soit la fine lame Les screamers Le mercenaire En fait Tout simplement Avec justement Une classe basée Sur le combat A une main Et qui serait vraiment Avec des épées fines On pourrait imaginer Des rapières Et autres Donc beaucoup plus Les screamers Et donc Beaucoup de mobilité L'idée Puisqu'il sacrifierait Un petit peu Sa furtivité Pour mettre A priori Plus de tankiness Une espèce de Combattant Beaucoup plus tanky Par rapport aux rogues Qui sont rarement Très très tanky Et l'idée C'est justement Que D'inclure un gameplay Beaucoup plus proche D'un MOBA Donc là vous le voyez C'est une image de Fiora Mais vous avez également Ce genre de kit présent Dans tous les MOBA Avec en fait Un assassin Qui serait Assez fragile Mais qui puisse Se buff Au niveau de sa robustesse Sa tankyness Grâce à des parades Grâce à des esquives Beaucoup de mobilité Puisqu'il peut pas Devenir fufu Donc beaucoup de mobilité Beaucoup de dash Et autres Et derrière Et bien voilà On aurait vraiment Le dueliste Le mercenaire Les screamers Qui est bien Est présent dans Beaucoup de RPG De MMORPG Et absent dans War of Warcraft Et ça permettrait D'ouvrir Par rapport à ce que J'avais déjà fait Comme vidéo Une spé un peu plus Différente du voleur Qui serait celle De l'assassin pur Donc la furtivité Serait très peu Intéressante Voir quasi dégagée Pour faire place A beaucoup de mobilité Et les parades Là je vous ai mis Une petite image D'un wargun Justement Qui serait dans ce registre Et je la trouve Très jolie cette image Donc voilà pour ce qui est Du voleur Donc la spé fin lame La spé screamer Du voleur Donc qui serait le retour De la spé combat Tout simplement A côté de ça Nous avons Le chaman Alors le chaman Ça c'est une classe Qui est souvent appelée Pour justement Enfin souvent une Une classe Qui est réclamée Puisque c'est le runemaster Donc le maître des runes Qui est souvent Même une classe Voulue pour Carrément créer Une nouvelle classe Autour de ce truc là Qui existait déjà Dans le RPG Et dans le RPG Il y avait justement L'idée un petit peu De runes Des éléments Qui était souvent Quelque chose Dans le RPG Dans la mythologie Et souvent lié au nain Mais les orques Et les tauren En ont énormément Aussi dans le RPG Qui je le rappelle N'est pas canon Et qui se passe Entre Warcraft 3 Et Wovania Mais Warcraft A puisé allègrement Dedans Donc l'idée Ce serait tout simplement D'avoir un chaman Tank Un chaman brut Un gros chaman Qui rentre dedans Et l'idée Ce serait une espèce De bagarreur En fait Une espèce bagarre Mais contrairement Au guerrier Au voleur Parce que je viens De parler de dueliste Là on serait Beaucoup plus Dans une idée De mettre des runes Un tan Avec justement L'idée Qu'il ait des runes Des éléments Qui expliquerait Pourquoi justement Il puisse tanker Il serait tellement Lié aux éléments En fait il deviendrait En fait l'avatar Des éléments Donc on piocherait Un petit peu Dans ce qui existe Dans le RPG Autres Avec l'idée Par exemple Qu'il puisse Faire corps Faire tout simplement Corps avec Les différents éléments Et on ressemble Un petit peu A l'avatar de pierre Des nains Par exemple Dans Warcraft 3 Qui permet De monter énormément Alors je sais C'est le racial Et c'est une compétence Du guerrier Mais on jouerait Beaucoup plus là dessus Avec l'idée par exemple Que ce serait un avatar De feu Un avatar de pierre Un avatar de glace Etc Etc Et on aurait justement L'idée de sort élémentaire Au corps à corps Pour un guerrier Qui rigolerait pas beaucoup Ce serait des grosses Des grosses patates Qu'il mettrait Et encore une fois L'idée c'est tout simplement Qu'il devient L'avatar des éléments Dans le lien entre Le chaman et les éléments Et bien Il devienne un petit peu Le corps Il invoque les éléments Directement sur son corps Contrairement aux autres chamanes Qui l'utilisent soit sur leurs armes Soit à distance et autres Là on serait vraiment Sur quelqu'un qui fait corps Avec les éléments Donc il serait protégé Par des runes Magiques Bien entendu Et les éléments Ce serait également Le premier tank En maille Sachant qu'il n'y a pas De tank en maille Donc là ce serait Le premier tank en maille Et il aurait des armes De pugilat Donc uniquement Arme de pugilat Puisque l'idée C'était vraiment De mettre des grosses patates Alors ce serait Je sais que là Vous dites comme ça Corps à corps Avec les points Ça fait très moine Non là ce serait pas Justement Le moine C'est très Très agréable C'est très fluide Ça bouge dans tous les sens Là non On est sur Le gros Le gros boxeur En fait On est sur le boxeur Qui met des gros coups De poing Qu'il renforce Avec ses éléments Son corps est renforcé Avec les éléments Mais en plus de ça Et bien il aurait L'invocation d'éléments On pourrait imaginer Par exemple Une frappe éclair Il met un gros coup de poing Boum Il y a un éclair Qui tombe du ciel C'est quelque chose Qui est très présent Dans le RPG Et qui est un petit peu Qui fuite souvent Enfin en tout cas On en parle beaucoup Dans la communauté Mais on ne l'a jamais Vraiment vu à l'oeuvre Et là l'idée par exemple Il pourrait renforcer Ses points avec les différentes Magies élémentaires Il pourrait lancer des sorts On pourrait imaginer par exemple Un point qui surgit Un point de terre Qui surgit du sol Quand il frappe Et autre C'est ça l'idée Du maître des runes Donc des coulants Mais fort Plus l'aide élémentaire C'est pas juste En faire un gros bourrin A coup de poing C'est également aussi L'idée élémentaire Pour ce qui est du warlock Pour ce qui est du démoniste Alors je sais Ça c'est quelque chose Quelque chose Qui souvent fait débat Parce que Le nécromancien Serait la quatrième spée Le problème C'est que si vous avez Regardé ma vidéo Vous comprenez un petit peu Que certains warlocks En français c'est le problème La traduction Je rappelle warlock C'est démoniste Or et bien C'est pas pareil C'est Enfin démoniste Au contraire Ce serait plus justement Un utilisateur de la magie démoniaque Alors que dans les warlocks Il n'y a pas que des utilisateurs De la magie démoniaque Je le rappelle Quelthuzad Est un warlock Et pourtant N'utilise pas La magie démoniaque En tout cas Il n'utilise pas Que la magie démoniaque Bien sûr Quelthuzad aussi A fait des recherches Sur la magie démoniaque Mais il utilise surtout La magie noire La magie des ombres Et en l'occurrence Et bien Cette nouvelle spée Serait beaucoup plus Basée sur le necromancien De Warcraft 3 Et on Et bien On puiserait également Dans les autres Parce que S'il y a juste Le necromancien De Warcraft 3 Ce serait peut-être Un peu just Donc l'idée Ce serait qu'il puisse Invoquer des pets Et là vous allez me dire Bah oui mais comme L'aspect démonologie Non Ce serait pas autant Et surtout Ce serait vraiment Des squelettes Basé sur des squelettes Ou des mages squelettes Et il y a vraiment L'idée du necromancien Un petit peu à l'image De Diablo également Mais pas que Diablo Donc L'idée qu'il puisse Utiliser le sang Qu'il puisse utiliser Les énergies Donc maléfiques Par exemple Un peu de sort de peste Mais il faudrait pas non plus Qu'il aille dans l'aspect affliction Donc un peu de sort de peste Mais surtout Invocation de pets Qui serait des squelettes Mais il y a Ou des zombies Un squelette zombie d'ailleurs On aurait également On prendrait du kit De différents héros mort-vivants Qui existaient de Warcraft 3 Et qui n'ont jamais été Vraiment intégrés A World of Warcraft Alors La liche Certains sorts sont Au chevalier de la mort Justement revenir sur le côté Vraiment burst Le côté gros dégâts Avec On va dire Les sorts de givres Mais les sorts de givres De l'ombre Très agressifs Avec des rafales tranchantes De givres Pas du tout L'aspect givre du mage Quelque chose de plus noir Malgré tout On aurait également Les chaînes liées à Kalthusad Et les chaînes d'ombre Qu'on a pu voir Par exemple dans la vidéo De Sylvanas Qui existe depuis très longtemps D'ailleurs la vidéo De Shadowlands Avec Sylvanas Mais ça existe depuis très longtemps Et Kalthusad Son kit dans Heroes of the Storm Joue aussi là-dessus Avec des espèces de chaînes Des chaînes d'ombre Qu'il pourrait créer On a également Les morts et décompositions Qui est un sort Qui existe depuis très longtemps Pour la liche dans Warcraft 3 Dans le chevalier de la mort Pour Warcraft 2 Donc quelque chose Qui existe depuis longtemps Avec des sorts justement Donc beaucoup plus sur le burst Ou des dégâts sur la durée Mais qui serait sur une courte durée Qui ferait très mal Et on aurait également Et bien une prise de sort De certains Parce que la liche Je rappelle que les liches Ce sont souvent des anciens Nécromanciens morts Comme Kalthusad par exemple Kalthusad était un nécromancien Quand il est mort Il est devenu liche Et en l'occurrence On pourrait puiser Par exemple pour le nécromancien Dans d'autres classes De héros morts vivantes Je pense bien entendu A la nuit de chauve-souris Et la torpeur Par exemple du seigneur De l'épouvante Avec les différents sorts de peste Et autres Donc les nuit de chauve-souris Qui pourraient balancer La torpeur Qui serait son contrôle D'une minute par exemple Que beaucoup de classes ont On aurait potentiellement Aussi l'aura vampirique Qui pourrait être utilisé A l'image par exemple De la robustesse du prêtre Et autres Une espèce d'aura Qui pourrait mettre A tout le monde Ca ferait qu'enfin Le démoniste Souvent c'était un mème A Wovania Tout le monde donnait Un buff pour son équipe Et le démoniste mettait Bon bah voilà T'as la respiration aquatique Démoniaque Et bien enfin Justement il pourrait y avoir Une aura Cette espèce de De buff permanent D'une heure Enfin de buff permanent De buff d'une heure du coup Avec l'aura vampirique On aurait également Donc potentiellement Les sorts du roi des cryptes Donc le nerubien Anubarak potentiellement Avec par exemple L'empalé Sauf que là Au lieu que ce soit Des pointes De bien sûr De nerubien Ce serait des pointes squelettes Ou même Pourquoi pas faire appel A des nerubiens Pour l'aider Justement Et mais également Donc l'empalé Qui serait fait d'os Le pop de pet Donc à l'image Des petits scarabées Mais des squelettes Ou scarabées Donc on a vraiment Voilà On peut aller chercher Dans les sorts du mort vivant Pour faire quelque chose Et encore une fois Il y a aussi l'inspiration De Diablo Pourquoi pas Des gargantuats d'os Des géants d'os Qu'il pourrait créer Et autres Je pense qu'il y a Énormément de potentiel Pour le nécromancien Alors encore une fois Je le vois beaucoup plus Comme une spé du warlock Ça permettrait justement De casser Cette idée Que le warlock Est forcément un démoniste Ça Ça pourrait être Très intéressant Surtout avec l'arrivée De Shadowlands Puisque maintenant On voit que l'ombre C'est pas Non c'est pas le vide Et l'ombre Le retour des morts vivants Tout ça tout ça Passons à la classe warrior Au guerrier Avec une classe Moi que j'ai toujours Trouvée dommage Et manquante Dans WoW Mais après bien sûr Le gameplay Il faut le rajeunir Et justement Un coup de jeûne Sur la classe warrior Qui est l'un des archétypes Les plus classiques Des RPG Et des MMORPG Ce serait une classe Enfin une spé Maître d'armes Une spé gladiateur Ou une spé ce que j'appelle Arsenal Pour justement Le warrior Alors ça ressemble à quoi Parce que là vous allez dire Oui c'est une sorte de warfury Et du coup Et bien pas du tout Le but justement Ce serait que ce soit Et bien un combattant Alors là cette image Et bien sûr C'est pour un petit peu abuser Mais l'idée ce serait Que ce soit Et bien Un coup de suisse En fait Il est dans son Dans son kit de sort Et bien il puisse utiliser Plein d'armes différentes Donc contrairement au warfury Qui a des épées à deux mains Dans chaque main Là on reviendrait Sur une ambidextreme Et avec une épée Ou une masse Ou une hache A une main Donc dans chaque main Mais ils doivent équiper A l'image par exemple Du barbare de Diablo Et surtout celui de Diablo 4 Que j'ai trouvé très intéressant L'idée Et bien d'avoir D'équiper plusieurs armes Et qui permettrait De débloquer tous les sorts En gros là Vous auriez une épée Enfin une arme à une main Dans chaque main Et en plus de ça Vous équiperiez Une grosse arme à deux mains Dans le dos Qui l'utiliserait Pour d'autres sorts plus puissants Mais également Ce serait le premier warfury Qui aurait quelques spells Bien sûr pas beaucoup Mais quelques spells à distance Et du coup Il pourrait équiper Une arme à distance Que ce soit une arbalète Un arc Un fusil Et pour justement Et bien faire Quelques utilisations de sorts A distance Mais globalement Bien sûr ça resterait Une classe corps à corps Avec du coup Et bien L'équipement de plusieurs armes Pour vraiment Et bien Jouer sur beaucoup de spells Il y aurait des combos Super intéressants à faire Et qui dépendraient Des armes que vous avez Équipées Donc l'idée Encore une fois Ce serait Qu'ils doivent équiper Deux armes à une main Une arme à deux mains Et également Pourquoi pas Une arme à distance Soit c'est dans le kit de base Soit on équipe vraiment Une arme à distance Encore une fois Moi je me suis beaucoup inspiré Pour faire cette classe là Alors la classe Gladiateur Existe depuis très longtemps Dans le côté RPG Mais l'idée Moi ce que je vois C'est beaucoup plus Un petit peu le barbare de Diablo Notamment Diablo 4 Encore une fois Je trouve l'idée super intéressante De devoir équiper plusieurs armes Et ça pourrait faire des choses Très cool Je pense à Guild Wars 2 Notamment Il y a des combos Avec les armes Qui sont vraiment sympas Donc on pourrait imaginer Quelque chose Un petit peu similaire Pour ce qui est du paladin Alors là le paladin Vous allez me dire Compliqué Compliqué Qu'est-ce qu'on peut faire Pour le paladin Il y a déjà quasiment tout De la classe Et bien tout simplement Le paladin On irait plutôt chercher Ce que j'appelle Une spé inquisiteur Ou croisé Qui serait en fait Une utilisation offensive De la lumière Donc en gros Ce serait un retour Au mage ladin De Burning Crusade Enfin retour En tout cas Le mage ladin De Burning Crusade Ce côté caster Et bien le paladin Ce qui lui manque A l'heure actuelle Il peut jouer tant Qu'il peut jouer corps à corps Il peut jouer healer Et bien là Ce serait justement L'idée d'avoir Un paladin Qui serait beaucoup plus Basé sur l'utilisation Offensive Donc un caster Avec Et bien l'utilisation Notamment de son livre Qu'il utiliserait Vraiment pour attaquer Cette fois-ci Et lancer des sorts De lumière Donc on pourrait Alors souvent Je m'inspire de ça C'est un peu Le côté green lantern Vous savez L'idée qu'avec La volonté On puisse créer Matérialiser Des objets Qui feraient Des dégâts Là c'est un peu Ça l'idée Parce que dans L'or ça existe Thuralyon par exemple Quand il avait récupéré L'épée de l'otard L'épée de l'otard Était cassée Donc c'était devenu Une épée de lumière Grâce à la lumière Enfin grâce à la lumière Il avait pu faire Une épée globale Et bien là Ce serait un peu Le même délire Avec l'idée de sorts Par exemple On pourrait imaginer Des marteaux Lancer un marteau Un marteau Qui s'écrase Du ciel De très loin Des invocations De lumière Très agressives Toujours dans l'idée Du paladin Conquérant Conquête On rentre dedans Mais en utilisant La magie vertueuse La magie de lumière Donc voilà Pour ce qui est du paladin Donc arme à une main Avec une relique En main gauche Ou pourquoi pas Une arme à deux mains L'idée justement Encore une fois C'est l'invocation Aussi d'armes De lumière Qui pourrait s'écraser Directement Sur l'adversaire A côté de ça Nous allons attaquer La dernière classe Au final De World of Warcraft C'est la classe Chasseur de démons Le demon hunter Et j'avais oublié La classe quand même Une classe très importante Une classe très intéressante Avant d'attaquer Les chasseurs de démons C'est tout simplement Les moines Et les moines Nous avons Une classe Qui est sortie C'est tout simplement Le spiritualiste On va dire C'est l'idée D'avoir un DPS Donc comme on l'a dit Pas mal de classes De caster Dans ces 4ème spé C'est pas pour rien C'est tout simplement Parce qu'il n'y a eu Pas une grogne Mais on va dire Dans la communauté Les différentes nouvelles classes Que ce soit Le chasseur de démons Chez de la mort Ou le moine C'est que des cacs Quasiment Donc le moine Dans le lore Dans l'histoire du moine Il y a bien entendu L'utilisation Et bien comme je l'avais déjà Évoqué dans la vidéo Sur les classes Le cinquième élément Qui est l'esprit Et l'appel Tout simplement Aux astres vénérables Donc une utilisation Un petit peu à l'image Du moine heal Mais beaucoup plus DPS Donc l'utilisation Des 4 esprits Pour attaquer l'adversaire Et également Utiliser du coup Sa propre énergie Pour renvoyer Des invoquer Et renvoyer Des dégâts A l'adversaire Le principe Ce serait en fait Pour ceux qui Voient pas exactement De quoi je parle Et bien C'est beaucoup plus Ça ressemblerait beaucoup plus A Lily en fait De Heroes of the Storm Où encore une fois Le côté en fait Appel aux astres vénérables Et en fait Si vous voulez une idée Tout simplement Pour visualiser ça C'est les ninjas Dans Naruto Et dans tout ce qu'on voit Tout ce qu'on prête aux ninjas Dans l'Asie En fait Avec notamment Et bien L'utilisation D'invocations D'esprits Et autres Et par exemple Et bien Il y aurait Notamment l'invocation Des serpents nuages Qui sont les créations De l'astre vénérable Yulon Et bien On pourrait imaginer Un peu le même délire Il pourrait lancer Par exemple Un esprit de buffle Dans la tronche D'un mec A longue distance Etc Donc vraiment Ce côté Infusion Et utilisation Cast De l'énergie De l'esprit Mais également Invocation Des astres vénérables Donc invocation De pets Pas grand chose Mais des pets Qui vont accompagner Tout simplement Le lanceur de sort Booster Même les caractéristiques Du lanceur de sort Et autres Donc voilà Pour ce qui est Du moine On aurait enfin Donc comme je le disais Le chasseur de démon Qui conclura Cette vidéo Chasseur de démon Donc bien sûr On peut pas lui créer Quatre spé Lui c'est juste Lui créer une troisième spé Et cette troisième spé Et bien ce serait Un retour Pour pouvoir imaginer Cette spé Je me suis tout simplement Inspiré De l'histoire d'Illidan Mais également Du chasseur de démon Dans ce qu'il était Dans Warcraft 3 Puisque quasiment Tout le kit du chasseur de démon A été affilié Soit en assassin En assassin physique Je dirais A gros coup D'auto-attaque Qui est le DPS Ou le côté immolation Le côté métamorphose Pour gagner des PV Et le côté tanky Et bien là Ce serait une spé Un peu plus semi-cac Qui serait Beaucoup plus burst Pour le chasseur de démon Avec Alors bien sûr On reprend le côté En fait de la mana burn De Warcraft 3 Mais sans la mana burn La mana burn C'est une mécanique cancer Devoir ponctionner De la mana à l'adversaire C'est totalement cancer En PVP Donc c'est juste Garder l'essence De ce sort Dans l'idée Justement D'espèce d'éclair de mana D'éclair d'énergie Gangrenée Ou autre Pour justement Et bien Faire des On va dire Des sorts dévastateurs A distance En tout cas Mais pour recharger Ces sorts Ils devraient Et bien Attaquer au corps à corps Et récupérer Un petit peu Des essences démoniaques Pour pouvoir Refaire le plein Et pouvoir relancer A semi-distance Encore une fois L'idée c'est pas En faire un sniper Non plus A longue distance Donc ça C'est le principe Donc les éclairs de mana Les éclairs gangrénés Les projectiles gangrénés On pourrait imaginer L'utilisation par exemple De roches De rocs gangrénés Puisque par exemple La métamorphose Quand le chasseur des démons Dans Warcraft 3 Passant en métamorphose Il avait une attaque à distance Et il lançait des espèces De roches en fusion Et bien On pourrait revenir Beaucoup plus Sur ce genre de sorts A longue distance Il lancerait par exemple Un combo 4-5 sorts Il deviendrait Il perdrait toute son énergie Ils doivent passer Au corps à corps Il lance des sorts Il repart Il relance Ses éclairs de mana Et autres Donc ça Ça pourrait être l'idée Donc encore une fois Burst magique A courte distance En spell Et récupération De son énergie Par des auto-attaques Par des coups blancs Tout simplement Et comment ça se représente En jeu Et bien ce serait L'utilisation Donc D'un glaive A une main Et sinon D'une relique Donc Une main gauche Que ce soit On peut imaginer Un livre ou autre Une relique tout simplement Dans la main gauche Un libraham ou autre Donc pour représenter Aussi voilà Le crâne de Gul'dan Tout ça Il y aurait l'idée Caster Sachant qu'Idydan Je le rappelle Avant était un warlock Il était mage Ensuite warlock Et il est passé Chasseur de démon Il y aurait un idée Un petit peu Bien sûr Prendre un peu Sur le côté caster Chasseur de démon Enfin du chasseur de démon Sans être trop Dans le démonisme Et puiser un petit peu Dans cette idée De lanceur de sorts Mais la garder Dans l'esprit Du chasseur de démon Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que ces idées Bien vous intéressent Et que vous disiez Ah ouais c'est cool Sachant que la prochaine vidéo Sur les classes Ce sera tout simplement Celle sur les classes Que j'aimerais voir Inclu dans World of Warcraft Pas trop de lubies On va dire Qui partent trop loin Des choses Qui peuvent justement Reposer sur du concret Soit des choses Qui sont présentes Dans les anciens Warcraft Soit dans le RPG Soit des choses Qui ont été évoquées Dans le futur Tout simplement Alors je peux vous dire Il y en aura 5 Je ferai une vidéo dessus Donc ce sera la prochaine Sur les classes En tout cas j'espère Que cette vidéo Sur les 4ème spé Vous aura plu S'il y a des idées par exemple Que j'ai pu oublier Parce que c'est mes idées personnelles Bien sûr je me suis inspiré De certaines idées parfois Du RPG De Warcraft 3 Ou de la commu Ou tout simplement De mes propres idées Si vous voyez des choses Qui auraient pu être intéressantes Et qui soient viables Parce que j'ai essayé De faire des choses Potentiellement Qui pourraient être incluses facilement Pas des trucs Qui partent trop trop loin Donc n'hésitez pas A me donner vos impressions Et si vous avez Si j'ai pu oublier des choses Ou que vous avez d'autres idées Sur les 4ème spé N'hésitez pas Dans les commentaires Voilà moi je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Et n'hésitez pas à liker la vidéo Vous abonner Partagez autour de vous Allez faire un tour sur le site Tout ça tout ça Tout est dans la description Bisous